RMC 7h06, une avancée dans la prise en charge de l'autisme. Il existe depuis le 1er janvier un forfait précoce qui permet la prise en charge par la sécurité sociale. Des premiers tests se menaient sur un enfant qui n'a pas encore été totalement diagnostiqué. Véronique est la mère d'un jeune garçon déclaré autiste à l'âge de 7 ans. Avant ce diagnostic, toutes les consultations chez des spécialistes étaient à sa charge. Un bilan c'est 600-700 euros. L'association m'a dirigée sur un psychiatre, donc c'est 100-150 euros. Après il y a de l'orthophonie, donc voilà, ça se cumule. On dépense jusqu'au dernier centime. Et ce décret la déchargerait aujourd'hui de ce poids financier considérable. Pourtant, il reste des choses à faire. Les médecins ne sont pas assez formés pour émettre un diagnostic et les spécialistes ne sont pas présents sur tout le territoire. Florent Chapelle est président d'autisme infoservice. Il y a des départements où il n'y a non seulement rien, mais en plus il y a quelques professionnels qui sont presque maltraitants. Aujourd'hui, il y a des villes comme Marseille qui n'ont rien. Et des villes comme Boulogne ou Neuilly qui ont beaucoup. Donc non, vraiment là, il va falloir repenser département par département. Et d'ailleurs, c'est ce que ce décret demande, pour qu'il n'y ait pas de territoire complètement sous-doté. Les agences régionales de santé seront les pilotes de cette nouvelle organisation. Les associations espèrent que l'autisme deviendra une de leurs priorités. 700 000 personnes en sont atteintes en France, un chiffre en constante augmentation.